Alors, vous écoutez la musique traditionnelle Bakuba de chez nous au Congo, elle est ressourçante. Elle est vraiment bonne, elle est bien, voilà, oui, les Gouanes a été. Eh, 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 bon. Voilà, chers amis, je reviens. Sur le territoire américain, un territoire américain, Schwarzenegger, qui est né en Autriche, un très bon Américain, qui pouvait gagner ses élections-là, n'a pas pu se présenter, parce qu'il a été obligé de respecter cette loi-là. Et donc, chez nous, depuis l'occupation, la loi est bafouée. Les garçons comme Roubeiroa, c'est présidente aux élections présidentielles, alors qu'il n'est ni congolais, ni congolais d'origine. Les garçons comme Kameri a voulu se présenter aux élections aussi, etc., etc. Et donc, là, aujourd'hui, c'est le tour de Katoumi qui est devant Kamitatou qui nous promet d'éterronome. « Ah, vous ouvrez la boîte de Pandore. » Ben, je vais seulement dire à ces garçons, Kamitatou, que la boîte de Pandore est toujours ouverte. Si lui n'a pas vu ça, c'est que lorsqu'il mangeait avec les occupants, pendant 17 ans, pendant 18 ans, hein, lorsqu'il mangeait avec les occupants, il n'a pas vu que la boîte de Pandore était ouverte. Hein ? On va mettre le Congo à feu à sang, mais pour quelle raison ? Parce que M. Kamitatou préfère que persiste l'illégalité. Est-ce illégal que cet occupant qui s'appelle Tamo Mamba ? Peut-être pris d'un peu de l'humour. Dise, en tant que congolais, ministre de la Justice, que Katoumi n'a pas la nationalité congolaise d'origine, et donc ne peut se présenter aux élections. Moi, je n'ai pas de cynisme, je dis, là où il faut faire respecter la loi, on va faire respecter la loi. On nous a menacé de toutes les guerres possibles, si on parlait de la nationalité de Kabila, de la nationalité de Roubérois, et de toute la bande de RCD Goma venue du Rwanda, des Burundais. Pourquoi on va faire cette économie-là ? Si M. Kamitatou peut penser que lui peut nous promettre d'hétéronome à tous les congolais, parce que nous exigeons que soit respectée la constitution actuelle de la République démocratique du Congo, je pense que c'est lui qui se trompe. Il se trompe lourdement. Dans ses airs de critiquer l'autre garçon qui est arrêté en Belgique, lui il appelle Maître Tambe Mwamba, c'est un avocat effectivement, le critiquer, dire qu'il perd la tête, etc. Mais non, M. Kamitatou, tu dois aller dans les sens que la loi soit respectée. Ne vois pas seulement tes petits intérêts personnels. L'intérêt général du Congolais, aujourd'hui, doit revenir au centre de tout, de tous les calculs que tu peux avoir pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais perpétrer ce système qui nous a mis dans le trou dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je ne vais pas parler longtemps, mais j'ai voulu remettre une simple chose. C'est connu que Katumbi n'est pas de nationalité congolaise d'origine. Il peut avoir de nationalité congolaise, ça ne pose aucun problème. Mais, à qui ? Il est à qui ? Donc, c'est plutôt à ces gens qui veulent prétendre qu'ils sont congolais, de nous donner les preuves qu'ils sont congolais. Pourquoi vous voulez qu'on accepte ce que nous dit un type ? Je suis congolais. Ruber a fait ça jusqu'à ce qu'on ait eu les dossiers de l'ONU qui ont démontré qu'il n'est arrivé au Congo qu'en 1990 comme réfugié politique en fouillant le Rwanda. Et là, Ruber a changé de version. Il dit que c'est le père Kabila, décédé à l'époque. Tu lui as donné sa nationalité. Donc, on ne veut pas tomber dans des problèmes comme ça, Kamitatou. Ton père, on le connaît. Donc, il n'y a pas de doute. Mais arrête de jouer contre le Congo en nous menaçant de détruire l'homme. Ingeta, Ingeta, nous ne ferons pas l'économie de ces sujets-là. Nous allons le régler complètement. Chacun sera à sa place. Jim Diunga Poliampolo, vice-président de Unique France. Merci.